Alors, les gars Je sais que des fois Vous comptez sur moi pour vous expliquer certaines choses Qui sont incompréhensibles Steven, est-ce que tu peux nous partager l'ordre chronologique du DC Universe Steven, est-ce que tu peux nous expliquer Comment est-ce que va être reboot Ce DC EU Mais là, aujourd'hui, j'ai zéro explication Là, je suis perdu Je suis comme vous Ça n'a plus Aucun sens Les louanges qu'on a lancé à James Gunn Pour certains, visant à dire que James Gunn allait reboot tout l'univers Du DC au cinéma et en série, etc Et qu'en soi, c'était une bonne chose Après tout ce qui avait été fait de manière très fastidieuse Tout ça Là, aujourd'hui, le 2 août Au moment où je tourne cette vidéo à 13h31 C'est caduque C'est caduque les gars En expression non employée depuis 1860 Évidemment Puisque, bonjour à toutes et à tous, nous allons réagir à une news aujourd'hui Officielle Une déclaration de Gal Gadot Wonder Woman Qui dit revenir dans le rôle de Wonder Woman Alors, c'était dans le cadre de son prochain film Heart of Stone Je crois sur Netflix Il me semble un peu le James Bond netflixien On va dire de type Enfin, le héros féminin Quoi cette fois Et donc, on va aller directement A l'endroit qui nous intéresse Qui est juste ici J'adore incarner Wonder Woman Parce que Peut-être que vous serez contents Mais concernant Là Si vraiment Il faut revenir Gal Gadot Dans le rôle de Wonder Woman Je n'y comprends plus rien Et je me dis Quel intérêt du coup D'avoir reboot Plein de films et tout Si c'est pour regarder certains Tu vois Parce que bon Les gars Aux dernières nouvelles Netflix, c'est fini Kaville, c'est fini Voilà Bon Zachary Lévaille en Shazam Je pense que c'est Terminax Aussi T'as tout le monde qui s'est barré En fait Il ne reste plus à l'heure actuelle Enfin Il ne reste plus Disons que les doutes aujourd'hui Persistent toujours sur Jason Momoa en Aquaman Est-ce qu'il va oui ou non rester dans le rôle Après la fin de Flash On verra aussi On pourra plus en parler en détail Je pense Quand on verra le box office Que fera Aquaman 2 Parce que bon C'est sûr et certain les gars Que Aquaman 1 Ayant fait le milliard au box office Et étant le seul film d'ici EU A avoir fait le milliard au box office C'est sûr et certain Que si le 2 fait la même chose Ils ne vont pas recastre l'acteur Quoi tu vois Voilà Et Et bien Il y avait aussi un doute Concernant Wonder Woman Parce que mis à part le fait Que James Gunn Annonce une série Préquelle à Wonder Woman Du nom de Paradise Lost Qui reviendra Sur On va dire Les ancêtres des Amazon Peut-être leur création Je ne sais plus trop quoi Bref Avant la naissance Dans tous les cas De Gal Gadot Oui mais surtout De Wonder Woman De l'Amazon Wonder Woman Mais en fait On ne savait pas Ce qu'il en était Est-ce qu'ils vont remettre Une Wonder Woman Tu vois Dans la Justice League Ça me paraît important Et bon Là ils sont en train De refaire un nouveau Batman Un nouveau Superman Ils vont dans le sens D'une nouvelle Justice League Je pense Tu vois C'est obligé C'est comme ne pas mettre Des Avengers Alors que tu as plein De persos Marvel Au bout d'un moment C'est la base Pour ensuite créer d'autres trucs Mis à part tout ça En fait On ne savait rien On ne savait rien Et tout portait à croire Que Vu que Patty Jenkins Réalisatrice Donc de Wonder Woman 2 Qui s'occupait De tout ça A été licenciée On a étudié ça Sur la chaîne On se disait Bon Wonder Woman Bon Les gens James Gunn Tout ça Il ne va pas forcément Recast Il va Enfin si Il va Recast Il va tout changer Et tout Non Non Puisque Voilà D'après ce que j'ai entendu De James Gunn Et Peter Nous allons développer Un Wonder Woman 3 Ensemble Mais alors Reprend Mais mec Mec Gunn Reprend Kaville En fait Reprend Kaville Reprend pas de flex C'est pour faire ça Tu vois Pourquoi Alors évidemment On attend des news Evidemment Ce ne sont que les mots De Gal Gadot Evidemment Si il faut Elle dit totalement Du bullshit Pour faire pression Sur internet Et pour convaincre Peut-être Je ne sais pas Gunn A A réemployer L'actrice Pour un Wonder Woman 3 James Gunn Et Peter Safran M'ont dit Que nous allons développer Un Wonder Woman 3 Ensemble Ça fait un peu Genre indirect Comme si elle ne voulait Pas trop Se mouiller Tu vois Elle met James Gunn Dans le truc Mais C'est pas vraiment Elle la fautive Si jamais ça ne se fait pas Tu vois ce que je veux dire Donc je ne sais pas Je 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 crois pas Et après C'est Hollywood Les gars Donc ce qui veut dire Que dans tous les cas Même en temps normal Quand il y a un projet Qui est annoncé Ou une actrice de retour Ou un acteur casté Ça peut changer Du jour au lendemain Premièrement Et en plus Là en ce moment Je ne sais pas Si vous avez un petit peu Suivi l'actualité Mais Il y a Une grève des scénaristes Une grève des acteurs De manière simultanée Quand même Qui D'après ce que j'ai entendu dire Par ci par là Mais ça Ça prend avec des pincettes Si Si ça continue Si il n'y a pas d'accord Qui est trouvé Pourrait durer Pour jusqu'à au moins Février 2024 Donc voilà Si vous attendez déjà Superman Legacy Ça je pense que déjà On peut partir du principe Que ça va être décalé Pareil pour plein Plein de films aussi Donc en fait Tout ça fait que Il y a plein de plans Qui sont en train de changer Il y a des rumeurs Du côté de chez Disney Qui visent à dire Que la prochaine saison De The Mandalorian Va être finalement Transformée en film Parce qu'ils ne vont pas Pouvoir le faire Sous forme sérielle Parce que pas le temps À cause de la grève des scénaristes Donc voilà Si je vous dis ça Si je vous prends ces exemples C'est pour vous montrer Que même si on lit ça Maintenant aujourd'hui Le 2 août À 13h36 C'est pas forcément Que ça va arriver non plus Oui c'est officiel Apparemment Voilà c'est Galgado Qui l'a dit Donc il n'y a pas plus d'officiel Mais Ça peut changer Surtout avec DC Surtout avec Warner J'aimerais bien Avoir votre avis en commentaire Parce que je sais que Beaucoup Beaucoup de Comment je peux appeler ça De supporters de Snyder En fait Regardent mes vidéos Je sais aussi que Beaucoup s'en foutent Et regardent aussi mes vidéos Je sais dans tous les cas Qu'il y en a beaucoup Qui apprécient Galgado En tant que Wonder Woman Qui regardent mes vidéos Et j'aimerais avoir Votre avis là dessus Qu'est-ce que ça vous fait De savoir Que Là Ce que l'on sait maintenant Qu'il vire Cavill Enfin il vire Oui Il vire Cavill Il vire Batfleck Il vire tout le monde Mais Galgado revient Tu vois C'est pas l'actrice Qui me pose soucis Moi j'aime bien l'actrice J'aime bien le personnage Il n'y a pas souvent Le deuxième film Était vraiment Une ignominie Mais Il n'y a plus Enfin s'ils font ça Il n'y a pas de logique En fait Alors ils vont partir Très certainement Parce que franchement Si Galgado revient Et qu'il n'y a qu'elle Avec même Arthur Enfin Arthur Curie Aquaman Jason Au moment où il est arrivé Il est très certainement Qu'ils vont servir du multivers Tu vois Ils vont servir de Flash Ezra Miller peut-être reviendra Mais ça n'a aucun sens Imaginez S'il y a une Justice League Qui se fonde Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que On va avoir Wonder Woman Aquaman Tels qu'on les connait Qui vont se lier A un nouveau Superman Un nouveau Batman Et un Green Lantern et tout Bon ça encore Tu vois on l'a pas eu avant Mais Imaginez l'image Ça vous ferait pas bizarre De voir Wonder Woman Et Aquaman Tels qu'on les connait Depuis des années A côté de nouveaux acteurs Avec une espèce De nouvelle Justice League Qui n'est pas si nouvelle Que ça du coup Avec des anciens héros Qui seraient implémentés A de nouvelles versions De personnages Voilà Moi je pense que Au point où on en est La meilleure des choses à faire Les gars C'est de tout raser En fait Il faut tout raser Tout reconstruire de zéro Et là C'est un peu l'incompréhension Tu vois Euh Je sais pas Alors On va prendre des pincettes Parce que Surtout le cas Wonder Woman Ça a été un des cas Les plus discutés De l'univers d'ici Au moment où Notamment Patrick Jenkins S'est fait licencié Et toute la Le drame Wonder Woman 2 On dirait 1984 Qui avait eu une sortie HBO Max Ça cause du Covid Du coup Niveau box office On sait pas vraiment Comment ça se comporte Ce qui est sûr C'est que le film Est nul à chier Euh Que se passe-t-il Tu vois Et s'il faut un Wonder Woman 3 Pourquoi ne pas avoir repris Patrick Jenkins Qui portait Euh Le personnage Et le projet Depuis à longtemps Quoi C'est Il y a trop de trucs chelous Tu vois Je suis fatigué Vraiment Donnez-nous des réponses On attendait déjà De Flash Que ça nous donne des réponses Ça nous Ça nous Ah j'arrive même plus à parler Donnez-moi aussi du français Bordel Euh On attendait de Flash Qu'il nous apporte des réponses On n'en a pas eu On a eu même Plus de questions À l'arrivée et tout On attendait d'expliquer ça Sur la chaîne Euh Ce qui est sûr Ce qui est officiel C'est qu'il y a un nouveau Superman Il y a un nouveau Batman qui arrive Tu vois Il y a un nouveau Green Lantern Il y a tout De nouveau Sauf apparemment Wonder Woman Donc Wonder Woman 3 Elle dit C'est pas juste Même au début Je me suis dit Ouais mais elle est juste Elle est peut-être Productrice du film En coproduction Pour se faire de la thune Sur le personnage Peut-être qu'elle va avoir Un rôle dedans Mais que ça va être Une autre Wonder Woman Au centre du Non 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 Wonder Woman 3 C'est la suite des deux premiers Elle a pas dit genre Un nouveau film Wonder Woman Ou un reboot de Wonder Woman Non c'est Wonder Woman 3 les gars Donc voilà J'aimerais bien avoir votre avis En commentaire Petit message Juste en fin de vidéo Pour ceux qui sont restés Déjà merci à vous Jusqu'à la fin En ce moment J'ai un peu moins de temps Donc il va y avoir Beaucoup plus je pense De petites vidéos réactions Etc Je suis déjà en train Je suis déjà en train De vous préparer La vidéo Où je réagis A vos Unpopular Opinion D'ici Puisque vous avez bien aimé L'épisode 1 Sur le MCU Donc là on va partir Faire la même chose En répondant à vos Unpopular Opinion Mais du côté de chez D'ici Il va y avoir aussi Un deuxième épisode De ça reste entre nous Voilà donc le format un peu vlog Que j'ai lancé il y a quelques semaines Et qui vous a vraiment beaucoup plu Je suis trop content Parce que les retours sont trop bien Il y a le deuxième épisode Qui va être tourné Peut-être dans la semaine Donc voilà Il y a des choses qui arrivent Mais voilà Vous allez avoir un peu moins de vidéos Durant ce mois d'août Beaucoup plus peut-être De petits trucs comme ça Sans montage et tout Pour réagir aux news Que je trouve intéressantes Et évidemment Dès que l'on peut On ira aussi sur Twitch On stream Donc voilà Je vous laisse checker En description Le lien Si vous voulez Suivre les streams Parce qu'on blablate beaucoup On théorise On parle de tout De rien Voilà Et on rage aussi Et on joue Voilà quand on peut Des bisous tout le monde Prenez soin de vous Et vive Vive le DC Universe Évidemment On croise les doigts Rip Cavill Rip tout le monde J'ai l'impression qu'ils ont été virés Pour rien Mais bon bref Je m'arrête là Des bisous J'ai l'impression qu'ils ont été virés J'ai l'impression qu'ils ont été virés